Nous joignons à présent notre équipe de l'émission matinale, Jean-Marie Barfettier et Emmanuel Pâle à Sainte-Marie-Capel depuis 45 ans. Une famille a développé une entreprise de construction d'engins agricoles, une entreprise Emmanuel qui prospère car toutes ces machines impressionnantes s'exportent pour la moitié même dans le monde. Et on vous fait visiter l'atelier principal de l'entreprise Dubrul Dance. Je suis en compagnie de Damien Dubrul qui est le directeur de la société. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les étapes précédentes ? La première étape c'est la conception au bureau d'études et après ça descend au niveau de la production. Donc découpe de tôle, pliage de tôle, découpe de tube, perçage de tube, l'usinage, l'assemblage en fonction des plans, la soudure. Après on arrive... On en est à quelle étape ici ? Là on est à une étape très importante qui est le dégraissage. Le dégraissage permet d'enlever la pellicule de graisse que les industriels appliquent pour éviter que les acides arrivent rouillées. Et ce qui nous permet après... Ensuite c'est la peinture. Voilà. D'appliquer de la peinture par procédé électrostatique. Ça sert à quoi les procédés électrostatiques ? L'électrostatique c'est pour attirer la peinture et éviter d'avoir trop de déchets. C'est aimanté en fait. Voilà ça aimante, ça attire la peinture. Ensuite il y a les lignes d'assemblage. Oui. Alors il y en a 6. Voilà exactement. Ça part où toute cette production ? Alors cette production, actuellement nous travaillons beaucoup pour la Chine. Quasiment tout ce qui est dans l'usine de production est pour la Chine. Là-bas les 2 machines du fond, les 2 télescopiques partent en Chine. Et ici sur la zone sur laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire nous montons actuellement des coupeuses de plans. Il y en a qui partent en France bien évidemment. Il y en a une qui part aux Pays-Bas et il y en a 2 qui partent en Belgique. Quels sont les différents modèles de machines que vous avez et combien de machines vous produisez à l'année ? Alors nous avons une dizaine de machines différentes. Il y a des machines qui ont jusqu'à 400 déclinaisons possibles, notamment les déterreurs parce qu'on fait vraiment du sur-mesure. On produit globalement 330 à 350 machines par an. Très bien, merci beaucoup Damien. Lundi 9h50 le matin sera à Villers-Bretonneux. Gontran Girodo s'intéressera à un passionné d'automobiles anciennes. À lundi. Gontran Girodo s'intéressera à Villers-Bretonneux.